Je vais vous parler des cinq communications que j'ai faites à Jérusalem entre 1993 et 2009 sur un rythme de tous les quatre ans. Alors en 93 j'ai parlé d'Abraham Ibn Ezra et de mes travaux sur la traduction de Vaïda notamment, enfin que j'ai fait pour Vaïda dans un cadre d'un master. Il maîtrise en moi et où j'ai montré que les traductions latines, les éditions latines étaient venues à partir du français et non pas à partir de l'hébreu directement et j'ai fait une étude sur le mot malus qui est, il y a un contresens chez Habano mais qui n'existe que à partir du français parce qu'en français on confond le mal et le mal alors qu'en latin malus et malus masculinus sont complètement différents. Je passe très rapidement, donc en 97 je fais une étude sur les protocoles des sages de Sion où je montre que la première édition en langue allemande, enfin en dehors du russe, s'est faite à Vienne lors des protocoles du parlement, parce que le mot protocole d'ailleurs qu'on dit en anglais proceedings, les protocoles étaient publiés, les discussions entre les députés du parlement viennois étaient publiés dans le domaine sous le nom de protocole. C'est pas par hasard. Il montre que c'est en 1909 que la réaction allemande est parue, soit directement du russe, soit à partir du tchèque puisque il semble qu'il y a eu une édition à Prague antérieurement mais peut-être qu'à Prague on publie également en allemand. Bon là donc, c'est ce que j'ai voulu montrer, n'est-ce pas, qu'il fallait avancer de 10 ans la réception des protocoles des sages de Sion en langue allemande, non pas après la première guerre mondiale mais avant la première guerre mondiale. En 2001, alors là il y a un problème parce que si je lis les programmes de ces congrès, eh bien, ils ont publié en 2001 ma communication de 97. Voilà, donc finalement il est possible qu'il y ait des rectards et que de cette façon entre le moment où il y a le programme et mon publication, il peut y avoir quatre ans d'écart. Alors, j'ai parlé en 2001, et d'ailleurs j'ai fait une erreur parce que parfois dans ma biographie je renvoie à 2001 alors qu'il faudrait renvoyer à 97. En 2001, j'ai fait une communication sur la genèse de l'État juif, je ne me souviens plus exactement de tout ce que j'ai dit à ce moment-là mais ça m'a beaucoup intéressé. Les points communs entre l'État juif et d'autres ouvrages, enfin, quelque chose de cet ordre-là mais je n'ai pas pu remettre la main sur ce texte, cette communication. En tout cas, ça avait un rapport avec Théodore Herzl, dont je précise d'ailleurs en passant que ce n'est pas lui qui avait convoqué le congrès de Bâle. Il était entré dans le mouvement sioniste, il n'avait pas créé non plus, et il y avait un congrès qui était déterminé, qui disait normalement on aurait dû lui avoir à Munich, puis après il lui avait à Bâle. Et finalement, c'est Herzl qui a obtenu la présidence quelque part, mais ce n'était pas lui qui avait proposé d'organiser ce qu'on colloque, contrairement à ce qu'on dit. Alors en 97, c'est quasi duré, parce qu'en 97, quand j'ai fait ma communication, c'était le centième anniversaire du congrès de Bâle de 1997. Ensuite, nous passons à 2005. Alors en 2005, j'avais trouvé le moyen de parler de Nostradamus. Et ça s'appelle l'antisémitisme, l'antijudaïsme français et la question d'Avignon. Et j'avais montré que Crespin, il y avait un certain nombre d'attaques contre les juifs chez Antoine Crespin, qui est une sorte d'imitateur de Nostradamus, et qui avait été ensuite repris dans les centurions, ce qui reposait complètement le problème des sources et des centurions. A savoir que ces centuries utilisent notamment la guide des chemins de France, comme l'a montré Chantal Yarroutsos, mais également des imitateurs de Nostradamus, qui font des quatrins eux aussi, et qu'on a intégrés dans les quatrins de Nostradamus. Et en 2009, à ce moment-là, je parle de l'influence de la question roumaine dans l'histoire du chienisme. A savoir que, et on n'en parle pas tellement souvent, à savoir que, ça s'appelle l'influence de la question juive en Roumanie sur le chienisme d'Hertzel. Je me rends compte qu'Hertzel écrit en 1997, il y avait eu en 1978 le congrès de Berlin, qui avait voulu statuer, trouver une solution pour la question juive en Roumanie, c'est-à-dire dans les territoires qui venaient de se libérer du joug ottoman. Voilà, et donc finalement, ça a été une première tentative, enfin, en tout cas, c'est une tentative qui avait précédé de quelques années le projet sioniste de Bâle, et qui avait assez mal marché. Mais il faut quand même rappeler qu'avant l'idée d'aller installer les juifs en Palestine, ou en Argentine, on avait voulu les installer en Roumanie. Alors, voilà donc les cinq voyages que j'ai faits à José Léves entre 1997 et 2009. Et, je voudrais vous parler rapidement d'un autre congrès auquel j'ai participé, mais antérieurement, qui s'appelle le Colloque des intellectuels adultes de France. Alors là, je n'ai pas participé en tant qu'intervenant, mais j'intervenais dans les questions. C'était entre les années 75 et 80. Donc, finalement, on peut lire déjà des textes de moi dans cette période-là, sur différents sujets. Je pose des questions. Ils avaient la bonne habitude à cette époque-là. Voilà les trois volumes où je parais. entre 75 et 85. Ils avaient la bonne habitude. Nous avons repris, d'ailleurs, en 79, dans l'Aquarié sous la nouvelle art des versos, de reproduire les questions, les tables rondes, et les débats, en dehors même des communications. Voilà, donc, je voudrais évoquer, pour terminer, ma participation à un autre type de congrès, qui sont les congrès de la Société internationale pour l'étude de la philosophie médiévale, auquel j'ai participé en partir de 1978, où j'ai fait des exposés, trois exposés, un exposé sur l'astrologie, un exposé sur l'astrologie en Italie, je crois, et un exposé à Ottawa, le deuxième était à Louvain, à Ottawa, sur une découverte que j'avais faite sur Abraham et Mnezra. J'avais découvert, finalement, que la traduction que m'avait demandé de faire Georges Vaïda, du Séferaté Amim, avait déjà existé, et existé à une beau manuscrit, et j'ai découvert, je crois, à l'éthèque de Dimanche. à l'éthèque. Donc,